Bonsoir à tous, bienvenue au live meeting d'à l'ancienne, organisé par l'ITA. Merci à tous de vous être connectés à 18h, est-ce que vous pouvez me faire un petit message sur le chat si vous m'entendez bien, comme ça, ça vous permet de faire des premières intéressants ? All good ? Ok, un petit écho, ça va mieux ? Ok, super. Sur scène, avant de vous présenter le format, on a le beau Paul, on a Paul Charlon à ma droite, le fondateur de l'ancienne qui va prendre le micro tout à l'heure. Et juste en dessous, on a le Pessard qui est chargé de campagne que vous avez peut-être déjà eu au téléphone parce que c'est lui qui prend la majorité des appels concernant l'ITA et à l'ancienne. Et moi-même, Salambo Silva, en charge des relations avec les investisseurs et de l'événementiel chez l'ITA. Bonsoir à tous, merci d'être si nombreux. Du coup, pour vous présenter un petit peu l'événement de ce soir et le déroulé, l'ITA a l'habitude d'organiser des live meetings pour que vous puissiez interagir directement avec les entrepreneurs en levée de fonds sur l'ITA. Et ils vont du coup se présenter pendant 10-15 minutes. Vous pouvez préparer vos questions pendant cette présentation si vous en avez dans l'onglet questions qui est juste en haut à droite à côté du chat. C'est important de les poser ici, comme ça on peut les centraliser et les reprendre dans l'ordre dès la fin de la présentation. N'hésitez vraiment pas sur le type de questions, autant sur l'ITA que sur la levée de fonds en cours que sur l'activité d'un ancienne. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Et si vous avez n'importe quelle question technique, n'hésitez pas à utiliser le chat. Paul sera là pour vous répondre. Ok. Peut-être rapide présentation de la levée de fonds avant de commencer. Comme ça, on laisse encore trois minutes aux retardataires pour nous rejoindre. Du coup, à l'ancienne propose cette année une levée de fonds en actions sur l'ITA. Donc, à partir de 100 euros, vous pouvez devenir actionnaire d'à l'ancienne. La procédure d'investissement en ligne sur l'ITA est très facile pour ceux qui ont déjà investi. Ils pourront vous dire que tout est 100% digitalisé. La signature de documents en ligne se fait assez rapidement. Si vous avez n'importe quel couac, on a un super service support qui est disponible 5 jours sur 7 de 9h à 19h. Et du coup, les avantages d'investir en actions dans une jeune entreprise comme à l'ancienne, c'est effectivement donc une réduction d'impôt à hauteur de 25% de ce que vous investissez. Donc, si vous investissez 100 euros, les impôts vous dureront de 25 euros votre feuille d'impôt à la fin de l'année. Et si vous investissez 1000 euros, ce sera du coup 250 euros en moins sur votre feuille d'impôt. Vous avez cinq ans pour déclarer cette réduction d'impôt. Donc, si jamais ce n'est pas l'année la plus pertinente pour vous, vous pouvez le faire en année N plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. N'hésitez pas à nous solliciter là-dessus si vous avez des doutes. Et l'autre avantage financier d'investir en actions dans une jeune start-up, c'est la plus-value potentielle au moment de la sortie. On pourra revenir sur ces questions en fin de présentation. Et voilà, je vais bientôt laisser le mic à Paul. N'hésitez pas à interagir sur le chat et surtout sur l'onglet questions. Bon live et on se retrouve dans 10-15 minutes. Paul, je te laisse la scène. Merci. Salut à tous. Merci d'être tous là. C'est cool. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais regarder le chat, voir si vous m'entendez bien. Bon, ça a l'air d'aller. Ok, super. Bon, alors merci. J'espère que vous avez regardé un petit peu ce qu'on faisait. Mais avant de commencer, je voudrais vous présenter une pomme. Ça, c'est une pomme. C'est une vraie pomme. Et je ne sais pas si vous en avez déjà vu une vraie, si vous avez déjà goûté une vraie, mais elles sont de plus en plus rares malheureusement. Ça, c'est une vraie pomme. Pourquoi c'est une vraie pomme ? C'est une vraie pomme parce que c'est une pomme qui est locale déjà. Elle a été cultivée à 40 kilomètres de là où je vous parle. Là, je suis à Paris. C'est une pomme qui est cultivée, qui a un impact positif sur l'environnement. Cette pomme, elle est cultivée en agroécologie. Donc, ça veut dire que les fermes dans lesquelles elle est cultivée, c'est des fermes qui restaurent la biodiversité. C'est des fermes qui captent du carbone, qui nettoient l'eau. C'est des fermes qui restaurent les sols. Voilà. Donc, cette pomme aussi, elle est intéressante et c'est une vraie pomme parce qu'elle rémunère bien le producteur qui l'a produite. Elle le rémunère à sa juste valeur. Cette pomme aussi, elle diminue le gaspillage alimentaire. Et cette pomme, surtout, elle est bonne pour la santé. Elle est bonne pour la santé. Elle a plein de valeurs organoleptiques. Elle a toutes ses valeurs organoleptiques. Et enfin, cette pomme, elle est juste délicieuse en fait. C'est surtout ça. C'est qu'elle est juteuse. Elle a vraiment le goût de pommes comme on en mange malheureusement aujourd'hui trop rarement. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir cette pomme livrée directement chez vous sans bouger de votre canapé. Ça, c'est ce qu'on a mis en place et ça s'appelle à l'ancienne. Donc, à l'ancienne, c'est hyper simple. C'est un site internet. Vous allez sur le site et là, vous commandez ce que vous voulez, quand vous voulez. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de panier bloqué. C'est vraiment du libre-service. Donc, vous commandez ce que vous voulez, quand vous voulez, jusqu'à 22 heures la veille de la livraison. Donc, il y a des fruits, des légumes, de la viande, des produits laitiers, des produits d'épicerie, de l'alcool même, du pain, toujours en direct des producteurs ultra locaux, donc moins de 200 kilomètres et engagés en agroécologie. Donc, l'agroécologie, c'est quoi ? L'idée, c'est vraiment de tendre vers l'autonomie la plus totale des fermes, c'est-à-dire que les fermes n'aient pas besoin d'intrants extérieurs, que le seul intrant de la ferme, ce soit le soleil. Et pour ça, il faut évidemment se passer de la chimie, il faut essayer de se passer au maximum des engrais et se passer de plus en plus des énergies fossiles. Donc, dans les faits, en fait, c'est aujourd'hui quasiment tous nos producteurs qui sont en bio ou en conversion bio. Donc, vous commandez ce que vous voulez jusqu'à 22 heures la veille de la livraison. Nous, à ce moment-là, on envoie les commandes aux producteurs. Le lendemain matin, les produits sont cueillis par les producteurs, on les récupère, on les impacte dans notre local de l'impactage en début d'après-midi et on vous les livre à domicile en scooter électrique et en packaging recyclé jusqu'à 22 heures sur des créneaux horaires de deux heures que les gens choisissent. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de gaspillage alimentaire. Nous, on va commander aux producteurs uniquement ce que les clients ont commandé. Et en fait, ça va même plus loin puisque les producteurs ne vont cueillir que ce que vous avez commandé. Donc, en fait, les stocks sont dans les champs. Donc, comment ça a commencé ? Donc, on est quatre cofondateurs. Moi, à la base, je suis de Normandie et je suis un passionné de cuisine depuis très longtemps et je me suis rapidement rendu compte que pour faire de la bonne cuisine, il fallait avant tout des bons produits. Alors, c'est facile à dire comme ça, mais c'est vrai que quand on a vraiment des bons produits, ça simplifie tout. Quand j'étais à l'école, dans mon école d'ingénieur, j'étais très malheureux parce que j'avais juste une grande surface à côté pour faire mes courses. Et donc, du coup, quand je rentrais dans ma Normandie le week-end, je me ramenais mes petits paniers de fruits et légumes pour la semaine. Et mes collègues de ma résidence me voyaient rentrer le dimanche soir avec mes paniers et me demandaient de leur ramener les semaines suivantes. Donc, de fil en aiguille, l'idée a commencé à me trotter dans la tête. Mais en bon français, j'avais vraiment peur de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'avais peur de l'échec. Et c'est à ce moment-là que je suis parti aux États-Unis, à l'université de Berkeley en Californie pour faire des études d'entrepreneuriat et où j'ai appris à ne plus avoir peur. J'ai rencontré mes associés là-bas, au pays de la malbouffe. C'est là-bas qu'on s'est pitché cette idée et qu'on s'est dit, en rentrant en France, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Donc, on est rentré et on s'est lancé. L'aventure a été assez marrante au début. On a vraiment commencé sans site Internet, avec juste un classeur Excel, des produits d'un seul producteur qu'on avait sourcé pas très loin, qu'on avait mis sur le classeur Excel. On envoyait ça en mail à nos potes, aux potes de nos parents, etc. Et donc, de fil en aiguille, les gens ont continué, ont recommandé le service, le site Internet s'est créé, le paiement en ligne s'est créé, etc. Et depuis, on n'arrête pas d'avancer, d'innover, d'avoir toujours plus de clients, toujours plus de producteurs, toujours plus de zones de chalandise. Et aujourd'hui, on est super contents. On pense vraiment qu'on a créé une des clés, en fait, entre les producteurs et les consommateurs. Cette clé qui manquait, en tout cas qui manquait avec ce niveau-là. Et ça nous permet aujourd'hui de maîtriser toute la chaîne, de bien rémunérer le producteur et donc du coup, de re-rentrer dans un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos producteurs, comme ils sont bien rémunérés, ils ont ce que j'appelle le droit à l'erreur. Ça veut dire qu'avant, ils ne pouvaient pas se planter. Quand ils mettaient une parcelle en culture, si ça se plantait, ça faisait un gros trou dans leur chiffre d'affaires. Et là, maintenant, grâce à cette rémunération, ils peuvent innover, avancer. Et du coup, on a sélectionné que des producteurs qui sont dans cette démarche permanente d'amélioration. Et on a une amélioration de la qualité des produits, de la qualité environnementale des fermes, de la qualité sociale qui est en permanente augmentation. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on a retourné le système par rapport au cercle vicieux dans lequel il était rentré avec la guerre des prix, la grande distribution. Et ce qui est super, c'est que ça marche. Notre logistique fonctionne hyper bien. Ça nous permet de pluguer toutes les valeurs intrinsèques, donc la rémunération des producteurs, les produits agroécologiques, la livraison de scooters électriques, le packaging recyclé, recyclable. Et pour ce qui ne l'est pas, on commence et on le met en consigne de plus en plus. Donc voilà, toutes ces valeurs éco-responsables sont en fait inhérentes aux services qu'on propose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas des valeurs rajouter sur un truc qui existe, c'est qu'on a pensé notre service pour qu'il soit le plus intelligent possible, le plus logique possible. Dans cette idée-là, on a continué d'avancer et puis on a remonté un petit peu la chaîne récemment puisque depuis, bon ça fait maintenant trois ans qu'on travaille sur le projet, mais depuis un an, bientôt, on a monté une ferme. Donc on s'est entouré de plein d'acteurs super. On a récupéré grâce à Coeur Essonne 60 hectares sur une ancienne base aérienne à côté de Bretigny-sur-Orge. Et on s'est entouré de maraîchers, d'autres canaux de distribution, des restaurateurs, etc. Et on a monté notre ferme. Donc aujourd'hui, sur la plateforme, vous pouvez avoir les produits de la ferme de l'envol dont on est fondateur partenaire. Et donc ça, c'est une belle réussite et ça nous permet vraiment de comprendre encore mieux ce dont les producteurs ont besoin. Et en plus, l'idée de cette ferme, c'est qu'elle soit le plus essaimable possible. Donc on va pouvoir aider plein d'agriculteurs à se lancer au fur et à mesure du temps. Donc là, les prochaines étapes et pourquoi on fait la levée, c'est pour accélérer. Aujourd'hui, donc, on est présent à Paris depuis 2016. On s'est lancé à Lyon il y a un tout petit peu plus d'un an. Donc voilà, Lyon est en augmentation aussi. Et l'idée de cette levée, c'est de renforcer, continuer à renforcer Paris, de renforcer Lyon, mais aussi d'ouvrir d'autres villes. Et voilà, on va essayer d'ouvrir dans les deux prochaines années quatre villes supplémentaires pour pouvoir essaimer ce service et ce système de logistique, producteurs, hub d'empactage, zone de chalandise, donc les villes plutôt, les agglomérations, et d'essayer de l'essaimer le plus possible pour que le plus d'urbains possibles puissent avoir accès aux produits agroécologiques bio de saison. Donc voilà, pour ma petite présentation, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez sur tout le business. C'est un domaine qui est passionnant, c'est pour ça qu'on l'a pris à bras le corps il y a maintenant quelques années. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Salambo, c'est toi qui, je pense, qui reprends la main pour les questions ? Yes. Alors, merci beaucoup Paul pour ta présentation. Et merci à tous pour… Attendez, je vais réenlever. Je crois que ça… Définitivement, ce sera mieux pour ça. Est-ce que vous m'entendez bien ? Ok. Alors, on va commencer par les questions sur le business. Comme ça, on va déjà enlever une partie du mystère de ceux qui avaient encore des questions sur le fonctionnement de l'actionnariat via l'ITA, si ça ne t'embête pas, Paul. Et après, on attaquera toutes les questions sur l'activité. Du coup, j'essaie de retrouver la question de Nicolas. Pouvez-vous, s'il vous plaît, expliquer les caractéristiques des actions, donc droit de vote, distribution, pourcentage du capital concerné par cette émission ? Merci beaucoup pour votre intérêt. Du coup, comment ça se passe pour l'actionnariat sur l'ITA ? Donc, vous allez bientôt avoir tous les documents qui décrivent toutes les conditions de l'investissement. C'est un dossier d'investissement que réalise actuellement notre analyste qui a, du coup, analysé l'activité et le besoin en financement d'à l'ancienne et qui analyse surtout la levée de compte globale. C'est important de le préciser. Donc, à l'ancienne, a fait confiance à l'ITA pour une partie de la levée de fonds, mais il y a une levée de fonds plus globale avec des co-investisseurs, donc des investisseurs professionnels qui sont des fonds d'investissement. Et du coup, on aura bientôt la répartition du capital quand ils auront chacun explicité de combien ils pourraient participer sur le tour de table. Et en fonction de la valorisation d'à l'ancienne plus le montant collecté, on pourra calculer le pourcentage d'actionnariat de l'ITA. On ne l'a pas encore, mais on va bientôt la voir, ne vous inquiétez pas. Ensuite, pour ce qui est du droit de vote, là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur l'ITA, il y a deux moyens d'investir en action. Un premier moyen est d'investir en direct. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire, si vous voulez. Il y a un intermédiaire qui est l'ITA, mais entre vous et le capital d'à l'ancienne. Là, par contre, on va avoir un tout petit intermédiaire entre les deux. On va avoir une holding d'investissement qui va s'appeler 1000 Impact, qui est le nom historique de l'ITA à l'ancienne. Donc, 1000 Impact à l'ancienne. Vous allez investir dans cette holding d'investissement, 1000 Impact à l'ancienne, qui a un droit de vote, effectivement, qui sera représenté par Pierre Schmidgall, qui est le directeur des investissements à l'ITA. Donc, c'est lui qui représentera les intérêts des investisseurs aux assemblées générales. Par contre, l'entreprise est tout à fait libre de vous convoquer ou non. Vous n'aurez pas de droit de vote, mais elle pourra quand même vous laisser la possibilité de participer aux échanges. C'est libre à elle. Donc, on verra comment ce sera organisé avec à l'ancienne. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. L'actionnariat dure en moyenne 5 ans. On s'est calé sur la réduction d'impôts sur le revenu, donc sur l'IR Madeleine, qui stipule que le particulier peut réduire ses impôts à hauteur de 25 % de ce qu'il investit seulement s'il reste et qu'il conserve ses titres au moins 5 ans dans le capital de l'entreprise. Donc, on estime sur l'ITA que l'investissement en action dure 5 ans. Ce sera dans les clauses du pacte d'actionnaire que vous aurez en téléchargement. Voilà. Je crois que c'était la seule question. Je regarde juste rapidement si je n'en vois pas une autre sur l'ITA. Peut-être que, Paul, tu veux enchaîner avec une question de Candice qui te demande quels sont les enjeux et les besoins derrière cette levée de fonds. Donc, à quoi va servir les fonds collectifs ? Alors, merci pour cette question. Donc, effectivement, ce qu'on va faire avec ces fonds, l'idée principale, c'est d'essaimer déjà ce qu'on sait faire. On l'a monté à Paris depuis 4 ans. Ça fait un an qu'on a répliqué ça à Lyon et ça marche super bien. Donc, on a envie de montrer, de prouver et de réussir à le lancer dans 4 villes supplémentaires. Et donc, c'est pour ça qu'on fait cette levée de fonds pour pouvoir à chaque fois lancer la ville, avoir cette petite inertie au début où c'est compliqué de se faire connaître. Il y a au moins une personne sur place pour démarrer la logistique et tout ça. Donc, il faut réussir à intégrer tout ça. Et puis, il y a quand même une deuxième partie qui est, nous, de renforcer un peu ce qu'on appelle le headquarter, donc l'équipe vraiment de développement commercial pour justement aider à processer un peu ces lancements de villes et puis continuer d'améliorer Paris et Lyon, que ce soit en nombre de clients, en produits proposés, en fluidité du site Internet, en qualité de logistique, qualité de livraison, etc. Merci beaucoup, Paul, pour ces éléments. Candice, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à re-solliciter cet onglet. Alors, question de Guillaume. Combien vaut une action à l'ancienne ? Et la deuxième partie de la question a déjà été répondue. Alors, Guillaume, pour vous expliquer, c'est aussi lié à tous les sujets qu'on doit encore valider sur la levée de fonds, donc la valorisation, le montant final recherché. On pourra calculer effectivement le prix de l'action avec tous ces éléments. Mais sachez que si on passe par une holding d'investissement, normalement, une action égale 1 euro. Mais après, on fera un premier lot d'investissement à 100 euros, donc vous aurez d'emblée un lot d'actions. Si tu veux ajouter des choses, Paul, n'évite pas. Non, non, c'est clair. On va passer dans l'ordre chronologique aux questions sur l'activité d'Alancienne. Donc, on a une question de Nicolas qui nous demande qu'en est-il des livraisons en province tout en gardant le contrôle sur les livres. Donc, justement, c'est ce que je disais. Donc, l'idée, c'est de s'aimer ça au plus grand nombre de villes possible. Alors, pour l'instant, on a vraiment compris et « hacké » la partie pour la livraison en ville. Donc, l'idée, c'est vraiment déjà d'assumer et de proposer ce service aux urbains. Mais bon, il y en a quand même déjà pas mal. On a de quoi faire en France et puis même, pourquoi pas, en Europe plus tard. Et effectivement, dans les chantiers futurs, ce sera de réfléchir à comment ça peut être un peu plus pratique pour les gens qui sont à la campagne. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on aide nos producteurs qui sont déjà en fait à la campagne. Donc, à la limite, on n'a pas besoin d'être un intermédiaire à faire des magasins à la ferme, à monter des amaps. Voilà, donc on les aide à avoir plusieurs canaux de distribution. Un qui va dans les grandes villes d'à côté. Donc, ça, c'est nous qui nous en occupons. On leur facilite la tâche, etc. Et on s'occupe de toute la logistique pour eux. Et de l'autre côté, d'avoir des circuits vraiment courts en direct sur chaque ferme. Très clair. Merci, Paul. Je vais essayer d'en inviter quelques-uns à monter sur scène. C'est quand même plus sympathique pour vous-même poser vos questions. Si jamais je vous invitais et que vous ne voulez pas, refusez simplement. Comme ça, je saurais que vous ne voulez pas forcément montrer votre beau visage. Ok, on va essayer d'inviter Thibaut. Il va poser sa question. Thibaut, si vous êtes dispo, on vous attend. Ok, il se prépare. Super. Du coup, si tu veux préparer la question, Paul. Thibaut. Oui, c'est une bonne question. Quelle concurrence sont les marchés pour à l'ancienne ? Donc, j'attends qu'il la pose ou tu veux que je réponde tout de suite ? Non, je pense qu'il ne montera pas. Tu peux y aller. Ah bon, c'est trop tard. Ah bon, voilà. Bonjour Thibaut. Bonjour. Non, mais bon, ça y est, la question a été posée. Mais comme on est à la fois client de marché et de à l'ancienne, c'est une question qui me paraissait intéressante. Ah oui, donc vous parlez par rapport au marché de l'eau. Oui, exactement. Il y a d'ailleurs des producteurs en direct aussi de temps en temps. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui vont à Rungis uniquement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Nous, c'est un des problèmes qu'on a vu, surtout dans les grandes villes et notamment en Paris, c'est que finalement, il n'y a pas forcément une si grande transparence que ça sur les marchés. Les statistiques qu'on a, c'est que 5 vendeurs sur 6 ne sont pas du tout des producteurs. Il y en a même parfois, malheureusement, qui sont passés pour. Donc, nous, on essaie d'intégrer grâce au digital aussi, encore plus la transparence. Tous les produits qu'on vend sont vraiment vendus sous le nom du producteur. On raconte son histoire, il y a une fiche produit, on sait comment c'est cultivé, etc. Il y a des updates au fur et à mesure quand il améliore ses techniques, ses pratiques, etc. L'idée aussi, c'est que moi qui fréquente beaucoup les marchés, je vais à un marché parce qu'il y a le super crémier et je vais à un autre marché parce qu'il y a le super producteur de fruits et légumes. Donc, du coup, là, l'idée, c'était vraiment de vous grouper tout au même endroit avec cette sélection assez minutieuse des producteurs. Après, moi, je pense qu'on n'est pas vraiment concurrents dans le sens où les gens qui aiment bien aller faire le marché, voir leurs fruits et légumes tous les jours, c'est super. Ceux qui n'ont pas le temps, typiquement, maintenant, ils n'ont plus d'excuses pour manger bio, local et de saison. C'est ça l'idée, c'est d'être un supplément par rapport au marché. De toute façon, et pour parler de concurrence plus généralement, dans le marché de l'alimentaire, c'est le plus gros marché mondial. Il y a toujours eu des centaines de canaux de distribution différents. Chacun y trouve un peu son compte dans tous les sens. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir une nouvelle habitude, de créer une nouvelle habitude pour les produits de tous les jours et pour pouvoir vraiment manger tous les jours de manière biolocale, direct producteur et bon. Très bien, on est d'accord. Merci beaucoup, Thibaut. Merci. Pas d'autres questions ? Non, non. Il faut laisser la place aux autres aussi. C'est vrai. Merci beaucoup. Ok, alors, on a une question d'Ariana. Ah oui. Alors, du coup, quelle est la plus-value face à la concurrence grandissante dans ce secteur ? Effectivement, il y a de la concurrence, mais parce que comme je viens de le dire, c'est un marché énorme. Nous, on pense que notre vraie concurrence, c'est la grande distrie. On essaye plutôt de faire sortir les gens de la grande distrie. Donc, toutes les petites solutions qui se montent dans tous les sens de circuit court, pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que ça évangélise le marché. Ça nous permet de faire un peu réfléchir les gens qui commencent à changer d'habitude. Après, nous, la grosse plus-value qu'on a par rapport à toutes ces petites choses qui se lancent, c'est qu'on a un peu mis tout au même endroit. Donc, on est bio, local, direct producteur, livré chez soi, sans contraintes, pas de panier bloqué, pas d'abonnement et avec toutes les valeurs éco-responsables à l'intérieur. Le gros avantage technique après qu'on a, c'est qu'on est rentable. Il y a beaucoup de plateformes qui se montent et qui se lancent et qui malheureusement font un peu la méthode startup. Nous, on a essayé vraiment d'avoir une méthode avec une croissance saine et d'avoir la rentabilité toujours en permanence en vue. Donc là, c'est pour ça qu'on fait une levée de fonds pour accélérer. Mais on veut avoir un break-even, donc un point de rentabilité, qui soit un horizon qui soit vraiment visible, palpable. À aucun moment, on a envie de se mettre dans une boucle infinie de levées de fonds. Et je pense que là, jusqu'à aujourd'hui, on est un des plus gros circuits courts en France, déjà, et c'est parti pour continuer. Donc voilà, je pense que notre avantage concurrentiel, il va se dessiner au fur et à mesure. Mais oui, il y a de la confiance, mais c'est plutôt grisant. Bon argumentaire. Et alors, j'ai invité Aurélie sur scène, parce qu'on a quand même des clients et des clientes d'à l'ancienne. Ça, c'est cool. De ne pas leur laisser la parole. Donc, il y a des gens qui connaissent le vrai goût de cette pomme. Absolument, j'en ai mangé une cette après-midi. Ah bah superbe. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, moi, j'étais curieuse. Je pense que la question a été répondue, mais j'étais vite répondue, comme dirait l'autre. J'étais curieuse de savoir ce que vous alliez faire de cette émission d'action ou est-ce que vous alliez investir tout cet argent, en fait. J'avais pas réalisé qu'il y avait aussi des investisseurs en plus que des particuliers comme nous qui allaient se greffer à l'opération. C'est ma question. On s'est entouré d'investisseurs qui sont à impact. Donc, on a mis beaucoup de temps à arriver là. C'était fatigant, mais on est content. Aujourd'hui, on a des gens qui comprennent vraiment les valeurs qu'on a voulu mettre dans l'ancienne et qui font, qui nous animent, nous, tous les jours. On fait ça surtout pour ça, pour changer le monde, comme on dit. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, l'idée, justement, c'est de maximiser notre impact, que ça ne profite pas qu'aujourd'hui aux Parisiens et aux Lyonnais, mais que ça puisse profiter aux gens de toutes les grandes villes. Et puis, pourquoi pas, après, commencer à réfléchir à d'autres circuits de distribution, peut-être ouvrir des boutiques, peut-être justement aider aussi les gens un peu plus dans les milieux ruraux à avoir accès à des bons produits qui sont juste à côté d'eux. Voilà, le but, c'est vraiment ça, c'est de maximiser notre impact au plus grand nombre. D'accord. Et juste un petit commentaire, si j'en profite d'avoir la parole. Je ne savais pas que la ferme de l'Envol était la ferme à l'ancienne. Je n'ai pas vu passer de communication là-dessus, mais je… On a mis entre parenthèses, je crois, sur les fiches de livraison, vous avez notre ferme, on essaie de mettre… Ah, je n'ai pas compris que c'était ça, je vous en garderai plus attention. Mais oui, oui, comme on démarre, les fermes, c'est vraiment l'échelle du temps long. Il faut comprendre qu'une ferme, ça se réfléchit au minimum à 10-15 ans. Donc là, c'est vraiment la première année, on est encore dans les travaux, dans les essais, dans les tests, etc. Bon, ça marche super bien. Mais on attend encore un peu avant de faire un route et un communiqué officiel que tout se passe bien. Mais a priori, si le Covid ne se met pas par là, on essaiera de faire une grande fête sur la ferme à la rentrée de septembre 2021, je pense. Voilà. Donc là, ce sera encore un peu plus officiel. Super. Bien, félicitations en tout cas. Merci. Merci beaucoup Aurélie. Bonne soirée. Très chouette cette ferme, on a fait un shooting photo il y a deux jours de cela. On rajoutera les nouvelles photos prises sur la fiche projet. Ok. Du coup, on a une question de Nicolas qui nous demande pourquoi, alors que les stocks sont dans les champs, le client se retrouve parfois avec des produits manquants. Comme le client n'est pas abonné, n'y a-t-il pas le risque qu'il parte si cela arrive trop souvent ? Alors, s'il pose cette question, ça veut sûrement dire qu'il est client. Et si il est client, ça veut dire qu'effectivement, on lui a mal communiqué la raison de ses produits manquants. Alors, ça arrive, on essaye le plus rarement possible, ça arrive assez rarement. Mais justement, tout l'intérêt de ce qu'on fait, c'est que le fermier nous dit à peu près ce qu'il va avoir une semaine avant. Nous, on le met en vente sur le site, les gens commandent. Et c'est vraiment la veille de la livraison qu'on envoie les commandes aux producteurs et le jour de la livraison que le producteur cueille. Donc, en fait, on se retrouve avec malheureusement plein d'aléas climatiques. Alors, ça dépend des saisons, ça dépend des périodes. Si c'est les débuts de saison des légumes, les fins de saison, c'est plus compliqué à gérer. On essaye en général de travailler et ça avance énormément. On a énormément progressé encore depuis le début. Mais on peut se retrouver parfois avec des petits grains de sable. C'est le risque de l'ultra fraîcheur, en fait. C'est pourquoi on se retrouve parfois avec des produits manquants. C'est parce que c'est des produits ultra frais et qu'on n'a pas envie de les stocker dans une chambre froide. Pour vous donner une idée, la moyenne de stockage d'un produit en chambre froide en distribution classique, c'est une à deux semaines. Nous, on a zéro, quoi. C'est-à-dire que le producteur cueille, ça part du champ. Et les statistiques aussi, c'est une fraise perd jusqu'à 50% de ses valeurs organoleptiques en 24 heures de chambre froide. Donc voilà, nous, c'est la fraise du matin. C'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille aussi avec quelques restaurants étoilés parce que c'est vraiment la qualité que ce genre de chef recherche. Donc voilà, c'est un peu les aléas, c'est l'idée de se dire que comme en plus on est en ultra local, s'il a gelé ce matin, vous pouvez le voir par la fenêtre et c'est le producteur qui n'a pas pu aller cueillir les choux. Voilà, c'est des choses qui arrivent et c'est un peu le jeu de l'ultra local, direct producteur, ultra frais. Les aléas de... Je tiens à dire que du coup, pour ceux qui ne sont pas encore clients, donc quand ça arrive, ce qui se passe, c'est que nous, on le sait en général le matin quand on récupère les produits. Donc à ce moment-là, soit on essaie de trouver une solution avec un produit de remplacement chez un autre de nos producteurs qui l'aurait. Si on n'y arrive pas, à ce moment-là, le client est prévenu, il est remboursé automatiquement du produit qui est manquant et il est prévenu et on essaye d'expliquer au maximum la raison. Alors parfois, c'est un peu compliqué, mais voilà, on essaie d'expliquer au maximum la raison. Donc normalement, justement, les gens sont au courant de ce qui se passe et au contraire, on a plutôt un phénomène inverse de ce que Nicolas pose sur sa question, c'est que les gens se disent « Ah ben, en fait, ils ne disent pas des conneries, ce n'est pas une tagline marketing, ce n'est pas un truc commercial ». C'est vrai parce que là, ce matin, ils n'ont pas pu récupérer tel ou tel produit. Très clair, mais on a Aurélie qui est montée sur scène tout à l'heure, qui affirme du coup, en tant que cliente, que les clients sont remboursés sous 48 heures. Et en plus, souvent, le producteur fait un cadeau en prime, donc les raisons pour ce choix de l'ultra local sont dans cette phrase. On a une question, tu parlais tout à l'heure du marketing et des leviers de communication. On a une question de Prune qui te demande comment vous faites pour attirer de nouveaux clients et comment est-ce que vous les fidélisez ? Alors, c'est justement un des gros sujets sur lesquels on travaille un peu tous les jours. Si j'avais la recette de comment attirer exactement les nouveaux clients et consommateurs, on n'aurait même pas besoin, a priori, de faire une levée de fonds avec l'ITA, ça décollerait tout seul. Donc, c'est vraiment un travail de tous les jours. Aujourd'hui, on a testé énormément de canaux de communication, d'acquisition. On a fait des partenariats, des cours, des cours de cuisine. Enfin, on a fait vraiment plein, plein de choses. Ce qui marche plutôt bien aujourd'hui, c'est les canaux d'acquisition digitaux. Donc, voilà, on fait un petit peu de pub sur Facebook, sur Google. On essaie de faire du contenu pour avoir un bon SEO. On essaie de dynamiser le bouche à oreille aujourd'hui parce que c'est ça qui vraiment fonctionne bien. Et d'ailleurs, ça marche avec la deuxième partie de la question. Comment on fidélise les clients ? En fait, c'est le fait que le service soit pratique, simple et que les produits soient bons. En fait, les gens viennent pour plein de raisons différentes. Il y en a qui viennent parce que c'est direct producteur. Il y en a qui viennent parce que c'est local. Il y en a qui viennent parce que c'est bio. Il y en a qui viennent parce que c'est livré et que c'est facile. Il y en a qui viennent parce qu'il y a un choix assez large de produits. Il y en a qui viennent. Voilà, chacun trouve un petit peu son envie pour venir. Par contre, la réalité, c'est qu'ils restent tous parce que c'est bon. L'ultra frais, le fait qu'on ait sélectionné les producteurs, etc. Et on a quelques clients là qui peuvent témoigner. C'est qu'on a des produits vraiment particulièrement exceptionnels. Et donc, du coup, de ce fait-là, la plupart du temps, ils reviennent. Voilà. Merci beaucoup, Prune. J'espère que vous êtes convaincue de la réponse. Alors, on a beaucoup de questions en attente. Désolée, on essaie de toutes les traiter dans l'ordre, mais on arrive. On a une question de Alain Mercier qui demande si vous êtes les seuls clients de vos fournisseurs, notamment en lien avec le risque de manque de produits. De risque de manque de produits. Non, on n'est pas les seuls clients de nos fournisseurs. Et d'ailleurs, on ne veut pas. C'est vraiment dans cette idée d'avoir un système qui soit pérenne, qui soit résilient, qui soit sain, en fait. On essaie de ne pas dépasser 30%, 40% de nos fournisseurs. Et d'ailleurs, c'est extrêmement pertinent, puisque on voit la crise nous l'a prouvé. C'était un très intéressant comme expérience. Tous les producteurs qui travaillaient aussi avec des restaurateurs, ils ont pu basculer leur stock restaurateur sur nous, parce que du coup, nous, on a eu une belle augmentation pendant la crise. Donc, voilà. En fait, c'est beaucoup plus intelligent comme ça. Et nous, à partir du moment où on manque d'un produit, on va chercher des nouveaux producteurs pour pallier au manque s'il est trop régulier, quoi. Et en fait, des producteurs, des bons producteurs, il y en a plein. Il y en a plein. On a une liste d'attente énorme. À chaque fois qu'on regarde dans une nouvelle région, on en trouve plein, parce que maintenant, on sait aussi les trouver. Qu'aussi, notre service est pertinent et efficace pour les producteurs, donc ils sont en général assez contents de travailler avec nous, quand même assez très contents de travailler avec nous. Et au pire du pire, maintenant, on sait monter les fermes. Donc, au pire du pire, si on voit que dans 4-5 ans, on va manquer de tel ou tel produit, eh bien, on monte une ferme. Maintenant, on sait le faire. Très clair. Merci beaucoup, Paul. Alors, la prochaine question, et elle est intéressante, parce qu'elle fait le lien avec une entreprise qu'on a financée sur l'ITA. Donc, Philippe nous demande quelle différence principale avec Aurore Market ? Est-ce que tu veux, Paul, que je présente Aurore Market ? Ou tu veux... Oui, redis-moi exactement, parce que ça fait partie des concours. Aurore Market, il me semble qu'il faut s'abonner, il faut s'inscrire. Un abonnement annuel, tout à fait. Je crois, dans mes souvenirs, c'est 60 euros par an. Avec une souscription, il y a un effet de... Il y a une partie de la souscription qui va à une cagnotte pour permettre à des familles en grande précarité d'avoir un abonnement gratuit. Et c'est du coup une marketplace qui propose des produits bio et depuis peu, ils ont aussi des produits en vrac. Ok. Alors, je ne me souviens plus exactement de toutes les caractéristiques d'Aurore Market. Mais bon, la grosse différence, c'est que nous, c'est ultra flexible. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas d'inscription. C'est quand on veut, qui on veut. On veut le faire juste pour un repas, pour Noël. On veut le faire deux fois par semaine, trois fois par semaine. On commande les quantités qu'on veut. Voilà, c'est la flexibilité totale. Alors, l'idée de l'abonnement pour aussi les familles précaires, etc., c'est une super bonne idée. On est en train de réfléchir à plein de choses comme ça pour essayer de rendre à l'ancienne encore plus accessible au plus grand nombre. J'espère que ça va arriver dans les mois, années qui viennent. Mais voilà, grosso modo, c'est ça. Et puis après, je dirais, à vue de nez comme ça, il faudrait que j'aille revérifier. Mais nous, notre grosse force, c'est vraiment cette intégration à l'agriculture où on travaille main dans la main avec nos producteurs, on réfléchit au plan de culture, on réfléchit aux techniques, on réfléchit aux améliorations, on réfléchit aux variétés. et je pense que cette intégration fait qu'aujourd'hui, on a des produits vraiment exceptionnels et qu'on va pouvoir surtout, et c'est ça qui est important, grâce à notre système de logistique très flexible et très agile, la maintenir en fait. C'est que plus on va grossir et plus on ne va pas avoir besoin d'aller voir des grossistes avec des produits qui ont fait de la chambre en froide, au contraire, plus on va grossir, plus on va pouvoir intéresser les petits producteurs, plus on va pouvoir en avoir et plus on va pouvoir les aider à améliorer leurs pratiques. Donc, c'est vraiment ce cercle vertueux qu'on crée globalement, la logique complète sur la chaîne. Tout à fait. D'ailleurs, on le dit à juste titre sur le chat, au Roar Market, pour compléter, il n'y a pas de produits frais, c'est uniquement de l'hôpisserie. Donc, vous avez autant de produits d'hygiène que du café ou voilà. C'est des sources bio, ils ont plus de 1500 références, mais par contre, effectivement, il n'y a pas de frais. Donc, le comparable n'est pas tant là. Nous, c'est avant tout du frais, effectivement. Et après, on commence à avoir de plus en plus de produits d'épicerie et voilà, on va augmenter la gamme et on va aller chercher de plus en plus de produits pour que… Voilà, mais c'est dès qu'on a des produits transformés. Comme nous, on est jusqu'au boutiste et on va voir les producteurs de chaque produit qu'il y a dans le produit transformé et qu'on vérifie qu'ils travaillent bien, etc. Enfin, vraiment, on veut cette transparence ultime et remonter la chaîne. C'est un peu plus de taf pour cette partie-là. Merci beaucoup, Paul, pour les infos. Alors, on a une prochaine question, mais j'ai vu qu'on pouvait la compléter avec une autre. J'ai invité Val à nous rejoindre sur scène. Je ne sais pas si il va accepter, mais la question était quels sont vos investisseurs actuels ? Tu peux donner les types ? Eh bien, du coup, nous, voilà, c'est vraiment l'idée. On est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On a envie d'aller de plus en plus dans ce sens-là. Moi, c'est ce que j'appelle l'entrepreneuriat d'intérêt général ou l'entrepreneuriat social. Le but étant de ne pas se brûler les ailes avec des demandes de rendement financier qui soient trop élevées. L'idée, c'est d'être économiquement viable, évidemment, puisque c'est la règle du jeu, mais de penser derrière, de réfléchir plutôt aussi à l'impact social et à l'impact environnemental. Donc, c'est dans ces pérégrinations qu'on a rencontré nos investisseurs. Donc, les premiers sont Inco, qui sont extrêmement engagés et très connus sur la place pour être très engagés. Et voilà, c'est eux qui nous suivent depuis quelques années maintenant. Donc, c'est vraiment un choix qu'on a fait d'aller chercher ce genre de partenaire. Bonjour, Val. Bonjour. Et heureusement aussi, j'étais cliente, en fait, c'est par la newsletter de Centrale Supélec. Ah oui. Le confinement. Mais du coup, j'avais essayé et j'ai continué. Et du coup, aussi, je me suis intéressée au financement. Et j'avais vu aussi Inco parler de vous. Donc, c'était une autre question que j'avais. C'est ça. Donc, voilà. C'est Inco. C'est Inco. Centrale, effectivement. Moi, c'était mon école. Donc, Centrale Supélec. Donc, ils nous soutiennent régulièrement. C'est sympa. Très bien. Non, mais je suis un petit peu déçue, par contre, que ça passe par une holding. Moi, j'aime bien être en direct. Vous avez une option avec PME, enfin, le PEA-PME. Le PEA-PME, tout à fait. Alors, ça, ça ne change pas. Vous pouvez toujours loger vos actions, même si on passe par une holding. D'accord. Et pourquoi le choix de holding, c'est pour simplifier, en fait, la gestion du questionnaire ? Du coup, ça, c'est la façon dont l'ITA, pardon, fonctionne. Et nous, on a décidé de passer par l'ITA parce que déjà, ils nous permettent de faire un appel public à l'investissement puisqu'ils sont agréés par l'AMF. Normalement, c'est compliqué de le faire soi-même, voire interdit. Et en plus, nous, effectivement, l'intérêt, c'est que on peut vraiment ne pas se limiter au nombre de gens. Là, on voit, on a plein de clients. On a même des producteurs qui investissent à travers l'ITA. On a plein de gens qui veulent suivre l'aventure tout en gardant après une gestion au jour le jour qui soit un peu plus simple. Mais ça n'empêche que, donc, on t'en parlait un tout petit peu au début, Salambo, mais nous, l'idée, c'est qu'on a envie, évidemment, d'inclure tout le monde dans les discussions. On va essayer d'avoir le plus d'échanges possibles sur toutes les problématiques parce qu'on a des problématiques très techniques où, là, a priori, nous, on est quand même plutôt à fond dedans, mais il y a des grandes problématiques éthiques, morales, environnementales, sociales, sur lesquelles on va devoir se pencher dans les années futures pour avancer encore plus. Et donc, là, ça va être super de pouvoir y réfléchir à plus que, là, nous, quatre fondateurs, plus les quelques investisseurs. Super, avec plaisir. J'ai vu hier une super idée, d'ailleurs, de crowdfunding où des gens adoptent une chèvre. Une super idée. Il y a de l'innovation dans le crowdfunding. Il y a le crowdwinding aussi. On vous recommande de regarder. Vous pouvez investir pour des vignes et vous recevez des intérêts en caisse de vin. Il y a plein de choses très intéressantes. Merci. Merci beaucoup pour vos questions. Bonne soirée. À très vite. Merci. Au revoir. Super. Du coup, tu as aussi répondu à une autre question un peu plus haut de Nicolas qui demandait pourquoi ne pas vous être limité à des investisseurs institutionnels. comme tu le disais. C'est ça. Ça va complètement dans le sens du social qu'on veut. D'ailleurs, la ferme qu'on a montée, c'est une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Et du coup, à travers la ferme aussi, a priori, dans quelques mois, on va essayer de faire rentrer le plus de monde et de voir un peu comment on peut faire ça sur plein d'autres fermes en local, un peu partout. Donc, non, c'est vraiment l'idée qu'on a envie de mettre en place. C'est le côté, voilà, d'y aller tous ensemble. Très chouette. Alors, les questions défilent. Je vais essayer de poser les plus plébiscités. Alors, quel est le taux de récurrence de commande client ? Est-ce que c'est plutôt one shot mensuel ? Et comment faire pour augmenter ce taux ? Bon, ça, on en parlait tout à l'heure avec la récurrence des clients. Alors, on a un peu de tout globalement parce qu'on a des gens qui, on a des clients qui, depuis les 4 ans où on s'est lancé, commandent juste à Noël. Voilà. Donc, eux, ils commandent les huîtres, les Saint-Jacques, les volailles festies, les fruits et légumes de Noël. Donc, une fois par an. Et puis, il y a des gens qui commandent deux fois par semaine. Donc, on a un peu de tout. En taux moyen, nous, ce qu'on essaye de réfléchir, c'est à peu près sur nos clients qu'on appelle récurrents. Donc, c'est ceux qui ont commandé plus de 4 fois. Et là, on est à à peu près deux commandes par mois. Donc, voilà, grosso modo, une commande toutes les deux semaines en taux de récurrence. Donc, on est super content, mais on va pouvoir l'améliorer. Effectivement, en ayant de plus en plus de gammes, de plus en plus de produits, ça, ça va continuer à augmenter. Ça augmente tous les mois, mais on va continuer à le faire. Et puis, en améliorant encore le site, l'user, enfin, l'expérience utilisateur pour que tout soit le plus fluide possible et que les gens puissent prendre les habitudes. Donc, voilà, donc, on a plutôt des bonnes, on a déjà des bonnes idées. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qu'on avait très peu travaillé jusqu'à janvier dernier parce que le taux naturel nous convenait déjà bien. Et puis, depuis janvier dernier, on a commencé à prendre le problème en bras-le-corps et on voit, on commence déjà à voir les résultats. Donc, c'est cool, on a une belle marche de manœuvre encore là-dessus. Bonjour. Merci, Paul. Bonjour, de nous rejoindre. Est-ce que vous voulez poser votre question direct à poil, du coup ? tout à fait. Donc, moi, c'était plutôt une question autour de l'impact carbone de votre solution. Et en fait, je parle de ça dans vos vidéos promotionnelles. On voit que vous allez faire le tour des producteurs en camion et ensuite, vous parlez d'une livraison à domicile. Bon, je précise que le joker scooter électrique, moi, je trouve que ce n'est pas forcément dans une zone aussi dense que Paris et Lyon. En fait, si on compare avec une solution plus classique qui est le producteur en agroécologie va livrer le magasin puis ensuite, c'est le consommateur qui va à pied jusqu'au magasin, là, ça paraît finalement limiter beaucoup plus les trajets et donc avoir un impact carbone beaucoup faible. Donc, voilà, c'est mon petit bémol parce que j'adore votre solution et je trouve que ça va dans le bon sens de toute manière. c'est super qu'il y ait un acteur comme vous qui voit le jour mais mon petit bémol, c'est ça, c'est que moi, je ne serais pas forcément client d'à l'ancienne parce que je n'ai pas envie qu'on me fasse de la livraison à domicile quand j'ai un, on va dire, un biocop à 50 mètres de chez moi. Je comprends. Alors, il faut bien expliquer vraiment ce qu'on fait. Déjà, la livraison à domicile, elle est un peu inhérente à ce qu'on propose. C'est-à-dire que nous, comme c'est cueilli le matin et livré le soir, que c'est cueilli sur commande, on n'a pas de stock. Qui dit magasin aujourd'hui, dit stock. Qui dit stock, dit gestion de stock et qui dit gestion de stock, dit perte. Aujourd'hui, dans un magasin classique, c'est à peu près 10% de perte. Donc ça, c'est 10% de gaspillage alimentaire déjà qui nous n'existe pas. Après, il faut savoir aussi et je pense que c'est important, parler d'impact carbone, certes, mais il faut parler aussi d'impact environnemental un peu plus global puisque le carbone, c'est une des facettes. L'impact la plus importante dans la nourriture, c'est d'abord comment c'est produit. Donc aujourd'hui, nous, on est quasi, enfin, on est parmi les meilleurs parce qu'on n'a que des producteurs engagés en agroécologie. Donc c'est vraiment le côté bio. Bio, c'est un checkpoint. Nous, c'est producteur qui travaille vers le non-labour, le non-travail du sol. Donc on est dans la restauration du sol, la restauration de la biodiversité. On met en place des techniques d'agroforesterie. Donc nous, nos fermes sont reconnues pour être plutôt, elles captent aujourd'hui du carbone et même nos fermes d'élevage qui en extensif en fait avec la prairie, les prairies sont reconnues aussi pour capter ce carbone. Enfin, par rapport à un système classique, nous déjà, les producteurs qui vont livrer le magasin, nous en fait déjà, la tournée, elle est optimisée. Ça veut dire que sur une tournée où chaque producteur ferait 80 kilomètres pour aller nous livrer, nous, en 200 kilomètres, on arrive à faire une dizaine, voire un peu plus de producteurs. Donc ça, on optimise cette partie-là. Donc au rapport panier, quand le produit arrive en magasin, il correspond à peu près à un kilomètre aujourd'hui et ça va plutôt en s'améliorant, à un kilomètre de distance dans notre local. Après, la partie scooter électrique, c'est sûr que ce n'est pas l'idéal, on en est conscient. Alors ce camion, d'ailleurs, pour l'instant, n'est pas propre, c'est un camion classique, mais effectivement, l'idée, c'est de s'améliorer sur ce point-là et le scooter électrique, pour livrer tout Paris, aujourd'hui, c'est difficile parce que les paniers sont quand même gros. Aujourd'hui, un panier moyen, il fait entre 15 et 25 kilos. si on veut optimiser aussi cette partie-là, le scooter électrique et aller jusqu'à l'autre bout de Paris puisque pour l'instant, c'est le cas, le scooter électrique, pour l'instant, c'est ce qu'on a trouvé de mieux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un scooter électrique prend cinq commandes. du coup, lui aussi, optimise sa tournée. Il fait des micro-tournées d'environ 40 minutes pour revenir et donc, à chaque fois, il va dans un quartier, dans une rue et il livre trois, quatre personnes dans la même rue ou en tout cas, jusqu'à cinq personnes dans une mouchoir de poche. Et plus on avance, plus cette densité augmente, donc plus ça nous permet d'améliorer ça. on n'a pas de chiffres précis encore parce que le problème, c'est qu'il faudrait qu'on prenne quelqu'un d'extérieur pour calculer tout ça parce que si on le fait nous-mêmes, personne n'y croira. Mais a priori, à vue de nez, on est trois ingénieurs et on a quand même pas mal planché sur le sujet, on est ultra compétitif par rapport à beaucoup d'autres circuits, par rapport à un biocop. Alors là, sans commune mesure puisque nos producteurs en plus sont tous à moins de 200 kilomètres. Et pour tout ce qui est frais, ils sont à moins de 100 kilomètres. Donc c'est là aussi où quoi qu'il arrive, on gagne énormément puisque aujourd'hui, sur un biocop par exemple qui travaille quand même avec des coopératives, des coopératives agricoles, en fait, l'équivalent de la tournée des producteurs qui vont ramener à la coopérative qui parfois est à 400, 500 kilomètres, nous, c'est l'équivalent de notre tournée qui ramène dans notre local. Et sauf que eux, après, ils ont la distance de la coopérative jusqu'au magasin alors que nous, on ne l'a pas. Je vais te donner l'exemple de biocop, mais c'est vrai qu'il existe des... Oui, après, non, mais il y en a plein qui vont dans le bon sens et on doit être pas loin de ceux qui font les meilleurs trucs. Mais là, par exemple, pour vous donner une idée, on a fait un petit calcul rapide avec l'ADME sur un drive fermier ou sur des gens qui allaient récupérer à la ferme en voiture parce que les fermes, malheureusement, sont rarement accessibles en transport, leur panier. Du coup, là, on est bien, bien meilleur. Est-ce que c'est un document qu'on pourrait voir, nous ? Oui, on a des petits calculs. Alors après, malheureusement, c'est des petits calculs quantables, entre guillemets. C'est des petits Excel qu'on a fait nous-mêmes. Oui, c'est des bonnes bases. Juste pour terminer cette question parce que c'est une question qui nous, nous anime. C'est ce pourquoi on se lève tous les jours. Ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de faire sur la ferme. Donc nous, je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails, mais on pourra en reparler une autre fois. On essaie de mettre en place une nouvelle comptabilité sur l'entreprise et d'ailleurs sur la ferme de l'envol qui s'appelle la comptabilité tri-capitaux. C'est-à-dire qu'au lieu de compter uniquement le capital économique, aujourd'hui, c'est ce qui se fait dans la société pour un pays à l'échelle d'une entreprise, même d'une association. Nous, on va essayer de considérer le capital économique, le capital social et le capital environnemental. Et le but, c'est que chaque action qu'on met en place ne doit pas décapitaliser dans ces trois capitaux. Donc, l'économique, c'est assez logique puisque c'est la règle du jeu, mais du coup, de maintenir le capital environnemental et de maintenir le capital social. C'est un système hyper pertinent. Il y a beaucoup de chercheurs. Donc, on travaille avec des chercheurs de Agro-Paris Tech et de l'école normale supérieure là-dessus, qui vont mettre en place ce système de tri-capitaux sur la ferme et du coup, sur les distributeurs. qui vont aussi mettre en place sur l'ancienne et les quelques restaurateurs qui travaillent avec nous. Et ça va nous permettre de piloter encore plus finement justement tous ces capillais écologiques parce que l'impact carbone, c'est quelque chose, mais nous, on regarde aussi la pollution des sols, la pollution de l'air plus globale, les métaux lourds, les particules fines. Voilà, je pense que l'écologie aujourd'hui, ça ne peut que s'aborder de manière holistique et écosystémique et du coup, c'est pour ça qu'on va le faire avec ces chercheurs. Donc, je pense qu'on est déjà pas mal mais l'idée, c'est d'avancer dans ce sens-là dans les années qui viennent et ça va être cool. Superbe, merci pour cette réponse intéressante et très complète. Merci à vous, Quentin. Très bonne soirée. Ok, Paul, je sais pas si t'es encore prêt parce qu'on a encore plein de questions. Mais pas de problème. Alors, on va essayer d'en résumer plusieurs, vous m'excuserez, je ne vais pas tous vous inviter sur scène même si j'aimerais bien. On a une première question de Nicolas qui concerne, alors déjà, premier commentaire, bravo, votre idée est géniale. Cependant, quels sont vos critères de sélection de labels existants dans le domaine de l'agro pour sélectionner vos fermes ? Effectivement, c'est un gros point. Aujourd'hui, nous, on fait la sélection nous-mêmes. Donc, en gros, l'idée, c'est avant tout de sélectionner quelqu'un dans un label, c'est plutôt sélectionner des producteurs qui sont dans un mouvement. Alors, le problème du mouvement, c'est que c'est difficile à définir, mais nous, on considère que les labels, c'est assez, un peu trop figé parfois. et d'ailleurs, on le voit dans le label bio, c'est très bien pour certains types d'agriculture, c'est pas très bien pour d'autres. Donc, nous, l'idée, c'est plutôt de valoriser un mouvement. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sur la ferme et justement, on met en place toutes les techniques de comptabilité tri-capitaux qu'on a apprises et qu'on connaît et qu'on met en place aujourd'hui sur notre ferme aussi. Donc, on va tout regarder. On va regarder les sols, on va regarder la gestion de l'eau, on va regarder, voilà, toutes les techniques mises en place. On est vraiment spécialiste de ça, l'agroforesterie, les associations de culture, les semences, les intrants, la matière organique. Enfin, voilà, on va vraiment essayer de regarder la ferme de manière globale. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que, donc, on en a visité beaucoup depuis qu'on a démarré c'est qu'il y en a qui sont plus ou moins avancés. Il y en a qui vont avancer sur le sujet de l'eau, il y en a d'autres qui vont avancer un peu plus sur le sujet des bioindicateurs ou de l'agroforesterie. Donc, chacun avance un peu de manière différente. Nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui avancent. Donc, on les sélectionne pour ça, on les sélectionne pour leur état d'esprit. Alors, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les faits, la plupart, enfin, ils sont tous, quasi tous en bio ou en conversion. Mais pour nous, le bio, ce n'est pas un truc ultime. C'est-à-dire que déjà, on les prend en conversion parce qu'on pense que c'est là où justement ils ont besoin de nous, ils ont besoin de valoriser leurs produits parce que c'est là où c'est difficile ou la transition est difficile. Donc, nous, on veut vraiment être là à ce moment-là. Et à l'inverse, quelqu'un qui est en bio, on ne va pas s'arrêter là, on va aller encore plus loin. On va travailler avec lui sur encore plus de techniques, sur notamment le non-travail du sol, notamment l'agroforesterie, planter des arbres, restaurer la biodiversité, la gestion de l'eau, etc., les variétés. Donc, voilà. Donc, nous, c'est vraiment la manière dont on sélectionne. Donc, aujourd'hui, on y va. Toutes les fermes que vous avez sur l'ancienne, on les connaît, on a été les voir, on a discuté avec eux, on les voit très régulièrement puisqu'on va sur les fermes en plus très régulièrement, on suit leurs avancées. Donc, voilà. Donc, nous, c'est vraiment le gage qu'on a. Peut-être qu'un jour, enfin, il faudra sûrement un jour qu'on prenne un label sur des critères très précis. Aujourd'hui, on a une charte qui est assez complète, qui parle plus tôt de gouttes et là où tous les producteurs et nous, on veut aller ensemble plus que déjà une base vraiment préexistant. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez être sûr que les phytosanitaires, on est au taquet et il n'y en a pas aujourd'hui. Enfin, les phytosanitaires issus de la chimie, il n'y en a pas aujourd'hui. C'était une question qui revenait. Je pense que beaucoup de personnes, si vous nous suivez encore, ont eu une réponse à leur question. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, on travaille avec 110 producteurs entre Paris et Lyon et pour les sélectionner, on a visité plus de 350 fermes depuis qu'on a démarré. Voilà. Donc, c'est une sélection minutieuse. Ok. Alors, on a une question de Candice sur une réflexion. Est-ce que tu penses que votre modèle est scalable ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y aura une taille critique à partir de laquelle vous pourrez peut-être plus garantir votre proposition de valeur ? Eh bien, justement, nous, c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est qu'on a réfléchi notre modèle pour qu'il soit ultra scalable. et ça a d'ailleurs un avantage concurrentiel aussi qu'on a sur certains de nos concurrents. C'est vrai que quand on a démarré, les gens nous disaient non mais attendez, vous ne vous rendez pas compte, il faut que vous choisissiez votre métier, vous sélectionnez des producteurs, vous faites de la logistique, vous vendez des produits, vous faites du e-commerce, choisissez et puis après, on verra. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est notre force et c'est ce qui fait notre scalabilité, notre agilité. on maîtrise tout entre le producteur et le consommateur. On a réussi à mettre en place une logistique très agile qu'on a monté d'ailleurs au début de manière très naïve mais en fait, ça marche, ça marche super bien. On a réussi à monter en charge assez facilement et la preuve en est là pendant le premier confinement, on a fait x5 en deux semaines et ça s'est super bien passé. Alors bon, on a fait plein d'améliorations encore en plus depuis mais ça s'est super bien passé. Donc, on sent qu'on a vraiment cette possibilité de grossir. On le fait aussi de manière extrêmement frugale, c'est-à-dire que on va, depuis qu'on a démarré, on a changé 5 fois de local, 4 fois de local. À chaque fois, on prend un peu plus grand, on attend d'avoir vraiment le nombre de commandes qui correspond pour pouvoir déménager, etc. Comme on n'a pas de stock, en fait, les déménagements sont assez faciles à faire et du coup, c'est un système qui est vraiment facile à mettre en place dans une ville. Lyon, on l'a monté en moins de deux mois. Juste trouver les producteurs, les livreurs et le local et c'était parti. Et d'ailleurs, même, j'arrive même plus loin, Lyon, malheureusement, un mois et demi après le lancement, notre local a entièrement brûlé pour un feu à Bélercamps. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ce n'était pas de notre faute, c'était les entreprises d'à côté, mais voilà, donc notre local a entièrement brûlé et le lendemain de l'incendie, on a quand même réussi à assurer toutes les livraisons et les clients n'ont vu que du feu, c'est le cas de le dire. du coup, on est certain de cette scalabilité. La seule chose dont on a besoin pour que ce soit pertinent économiquement et écologiquement d'ailleurs, c'est d'avoir une certaine densité de clients à la fin donc c'est pour ça que pour l'instant, on est plutôt scalable aux grandes villes mais on a un potentiel d'au moins une cinquantaine de villes en France et puis après, pourquoi pas réfléchir à d'autres solutions pour les villes un peu plus petites et aller en Europe, c'est clair. Ok, sympa ton jeu de mots. C'est une force vraiment des entreprises que finance l'ITA et même de l'ordre de l'économie sociale et la résolance de leur modèle et de toujours trouver des solutions aux scénarios les moins optimistes. Une vraie force. Alors, on continue dans les questions. On a un nouveau comparable. Tout à l'heure, c'était Aurore Market qu'on a commencé. On vient avec Ecotables. Donc, on a Ludovic qui nous demande si vous envisagez de faire un jour du B2B et de, par exemple, fournir des restaurants et vous seriez du coup complémentaire d'Ecotables. D'Ecotables. Alors, pour information, je suis le co-trésorier de la communauté d'Ecotables. Donc, on les connaît très bien. Effectivement, le B2B, on en fait un petit peu aujourd'hui de manière très, très anecdotique. On a des petits soucis avec les restaurateurs globalement de logistique parce que c'est vrai que nous, c'est cueillir le matin et livrer le soir. Eux, ils ont plutôt envie d'avoir les produits le matin. Donc, du coup, ça ne correspond pas trop avec notre système. Donc, il faudrait qu'on les livre le lendemain matin. Mais du coup, ils ont des produits qui ont une nuit de chambre froide. Donc, voilà, déjà, de ce principe-là, c'est un peu plus compliqué et ils ne prennent pas forcément les mêmes quantités. Ils ne sont pas forcément aussi habitués à commander en ligne. Ils commandent plutôt aujourd'hui par téléphone et tout ça. Il y en a d'autres qui le font très bien. C'est une idée qu'on a. C'est sûr que ça nous trotte dans la tête de le développer. Pour l'instant, on reste quand même focus particulier. On pense qu'on a vraiment quelque chose à jouer là-dedans. Mais voilà, peut-être que si on a un peu plus le temps, à un moment, on montera le système pour les restaurateurs. Il y en a d'autres qui le font, qu'on connaît bien aussi. Donc, ce n'est pas impossible qu'on s'y mette un jour. Mais pour l'instant, on reste focus B2C. Ok, Ludovic. Votre question a été répondu. Alors, on continue. Ah, mais celle-ci, on les a déjà traitées. Ok, super. Alors, on a une question de Jean qui demande combien faut-il de commandes par jour pour être rentable sur une ville ? Très bonne question. Donc, ça dépend en fait de comment on lance la ville exactement. Ça dépend du premier loyer du local. Ça dépend de qui on met sur place aussi. parce qu'on a deux façons de lancer des villes. Soit on met quelqu'un de nouveau qui va lancer de A à Z avec tous nos process, etc. Soit c'est un des fondateurs comme là, ce qui va se passer sûrement sur la prochaine ville qui sera probablement en Bordeaux d'ailleurs. donc à ce moment-là, la rentabilité n'est pas la même. Nous, notre point d'équilibre, c'est 150 commandes par semaine. C'est comme ça qu'on l'a monté. On pourrait le faire descendre un peu. On pourrait aussi l'augmenter un peu en prenant un peu plus de risques. Mais ce qui est cool, c'est que 150 commandes, ça va très vite. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, on est à un peu plus de 1 000 sur Paris. ça nous permet d'avoir une visibilité dont je parlais tout à l'heure de rentabilité de break-even qui soit palpable. Mais comme on a tous les leviers, on peut la réduire un peu et on peut aussi l'augmenter. Ce n'est pas le but, mais voilà. Ok. Alors, on revient sur votre offre de produits. Nicolas nous demande, il a vu que vous commencez à inclure des fruits de mer et il vous demande si ce n'est pas un peu risqué au vu de la sensibilité du produit et l'expertise que cela requiert. CF, ce que fait Poiscaille. Alors, on a commencé les fruits de mer, oui, parce que c'est aussi l'opportunité. C'est parce que je suis normand, je suis de Veux-le-les-Roses, de là où viennent vos huîtres et vos coquilles Saint-Jacques d'à l'ancienne. Donc, c'est facile, c'est des gens que je connais depuis toujours. J'ai même travaillé pour l'ostriculture pendant plusieurs étés. Donc, en termes d'expertise sur le choix pour les fruits de mer, c'est plutôt facile et on est d'ailleurs très amis avec Charles et avec Poiscaille, donc on connaît bien aussi les problématiques de la pêche durable. Donc, sur cette partie-là, on ne s'est pas encore risqué aux poissons parce qu'effectivement, il y a un problème aussi de prévision, de savoir ce qu'il va y avoir pour pouvoir les pré-vendre, etc. Ou Poiscaille, d'ailleurs, met en place un casier un peu surprise où on ne sait pas trop ce qu'on va avoir. D'ailleurs, on a travaillé avec Poiscaille pendant un moment. On a testé de vendre leurs paniers sur notre site. Alors, c'était un peu compliqué mais on y reviendra peut-être un jour. ce n'est pas exclu. Après, en termes de sensibilité des produits, nous, on respecte toutes les chaînes du froid, on n'a aucun problème, on fait de la viande déjà depuis longtemps, on a toutes les chambres froides qu'il faut, etc. Et puis, là aussi, le risque qui est vraiment minimisé, c'est qu'encore une fois, les coquilles Saint-Jacques et les huîtres, elles viennent de moins de 200 km, elles viennent de Veléros, 180 km exactement. Donc, du coup, elles sont pêchées le matin et livrées chez vous le soir. Donc, avoir des coquilles Saint-Jacques qui claquent encore dans les vies à Paris, c'est assez rare mais ça permet de diminuer tout risque puisque, voilà, là, c'est la fraîcheur absolue. Pareil pour les huîtres. donc, si vous testez, vous allez voir, c'est incroyable. Ça donne envie. Pour les fêtes, OK. Merci beaucoup, Paul. Du coup, du coup, du coup, on avait une nouvelle question de Val qui a, a entendu parler de la forme juridique qui a pris la ferme de l'envol et qui demande si du coup, à l'ancienne, est-ce que vous ? Ah non, ouais, on n'est pas, alors, donc nous, on n'est pas une Scope, nous, on est une SAS de l'entreprise de l'économie sociale et solidaire, donc SAS, ESS. on va sûrement aller chercher aussi parce qu'il fallait trois ans d'existence, mais on va sûrement aller chercher le statut ESUS, peut-être du Bicorp aussi, bon, après, ça, c'est des labels pour enteriner le truc. La réalité, nous, derrière, c'est que c'est un peu les façons dont on fonctionne aujourd'hui. on a plutôt des gouvernances qui sont réparties, donc voilà, et c'est intéressant parce qu'en plus, effectivement, par contre, la ferme qu'on a montée, donc c'est une SKIC, Société coopérative d'intérêt collectif, donc c'est un peu comme une Scope, mais avec un petit truc en plus, et ça nous inspire énormément pour nous répliquer aussi ces formes de gouvernance au sein de l'ancienne, donc c'est des choses qui vont aussi évoluer, je pense, dans le bon sens dans les années futures. Justement, sur cette thématique de la gouvernance, on a une question de Julien qui te demande si vous prévoyez d'associer vos clients pour les faire participer directement au sein des fermes productrices et de participer, du coup, aux choix qui sont faits, ce qui permettrait d'être dans une logique plus de propriétaires que de simples consommateurs. Et oui, c'est tout l'intérêt des SKIC, c'est qu'on peut intégrer à la gouvernance, à la structure, les citoyens, donc on a commencé sans le faire parce que, autour de la SKIC, sur la ferme, il y a les restaurateurs, il y a les distributeurs, enfin à l'ancienne, il y a les producteurs, il y a des associations, il y a la communauté de communes, voilà, ça nous permet de réunir tout ce monde-là, les investisseurs aussi et on a commencé sans parce qu'on avait envie de, déjà, de tester un peu ce modèle entre nous, de monter le projet puisque notre force aussi, c'est qu'on est un super collectif aujourd'hui et on a réussi, malgré beaucoup de monde autour de la table, à être quand même assez agile et à monter la ferme en deux ans. Donc là, maintenant qu'on sait faire tout ça, là justement, on va ouvrir ça au plus grand nombre et appeler les citoyens à participer et donc, si ça marche bien, l'idée, c'est dans les fermes qu'on montera plus tard, on répliquera ce système d'inclure les citoyens effectivement à la ferme, aux fermes. Donc ça, c'est dans les idées aussi, oui. Super cool. Du coup, ça vous donne encore plus envie de participer à la levée de fond pour avoir tous ces privilèges. OK. Et bon, Paul, on arrive à la dernière question, sauf que vous en avez d'autres, c'est le moment. On a Isabelle qui te demande si en grossissant, il n'y a pas de risque de perdre son âme ou d'être englouti du coup par des plus gros qui feraient partie de ce tour de table. d'être engouti par des plus gros, nous, ce n'est pas notre envie. Comme je disais, nous, on est les fondateurs, on est hyper engagés, c'est pour ça qu'on fait ça. Alexis a fait Polytechnique, Livio a fait Centrale Lyon, Archilion, Architec Lyon, Augustin a fait une école de commerce, il a bossé chez Deloitte en audit financier pendant trois ans. Moi, j'ai fait Centrale, enfin, on aurait pu partir faire des trucs où on était bien payés. On a décidé de ne pas se payer et de vivre une aventure. Et si on fait ça, c'est pour toutes les valeurs qu'on y met. Donc là, notre plus gros boulot, c'est effectivement, avec les levées successives, d'être sûr de maintenir la possibilité et la stratégie qu'on a envie de mettre en place, d'avoir encore les manettes. Donc on le fait de deux manières, c'est déjà en gardant les manettes, ce qui est la meilleure des manières, mais en plus, on s'inscrit et on se met avec des gens qui sont aussi dans les valeurs qu'on a envie de mettre en place et qui sont d'accord avec nous et qui nous parlent plus des problématiques économiques et sociales et environnementales que des problématiques économiques. Donc ça, c'est quand même top. Après, pas de risque en gros, c'est sans de perdre son âme. Ça, malheureusement, l'avenir nous le dira. En tout cas, nous, ce qui est certain, c'est qu'on a réfléchi tout pour pas que ça se passe. C'est-à-dire que ce côté hub d'empaquetage très agile qui optimise la tournée en amont, qui optimise la tournée à la fin, qui ne peut livrer qu'une petite partie parce qu'aujourd'hui, il y a un hub qui livre tout Paris parce qu'on n'a pas assez encore de clients mais potentiellement, ce hub-là pourrait se diviser en un autre ou deux autres hubs qui auraient chacun leurs producteurs. Donc là, on a plutôt des producteurs à l'ouest, on pourrait aller chercher des producteurs à l'est pour un hub à l'est, des producteurs au sud pour un hub au sud pour encore rendre la zone de Chalandise encore plus dense, encore plus pertinente. Et en fait, c'est vraiment ce système-là qu'on a envie de répliquer. Donc nous, on a réfléchi de telle manière à ce que justement, plus on grossisse, plus on sera encore plus local, encore plus proche, les producteurs seront encore plus proches des gens, en tout cas pour Paris. et donc voilà, donc vraiment la méthode dans laquelle on a mis tout ça en place, c'est vraiment de ne pas perdre son âme justement. Donc on va tout faire pour ne pas le faire. En tout cas, on est conscient que c'est compliqué, donc on y travaille tous les jours. Mais voilà, on n'ira jamais, ça je peux vous le dire, enfin en tout cas, tant que je serai là, on n'ira jamais chez des grossistes et on coupera le direct producteur. Très chouette. Isabelle complète son intervention en disant qu'elle est cliente depuis très longtemps et qu'elle t'a même eu toi en tant que livreur. Ah, super. Ah bah oui, l'idée c'est qu'on essaie tous d'empaqueter, de livrer pour savoir un peu comment tout se passe. donc oui, c'est possible. Et puis, ah oui, Isabelle en plus, elle est cliente depuis très, très, très longtemps. Ça c'est clair, depuis les tout débuts. Attends, parce que là, on vient d'avoir un message sur le chat de deux producteurs bio, Christian et Elisabeth. Est-ce que vous voulez monter sur scène rapidement ? Ah bah oui, Christian, il va venir. Vous pouvez ne pas mettre la caméra si vous ne vous êtes pas présentable, il n'y a pas de souci. Ah, se prépare. Allez Christian, un petit mot, c'est cool. Merci à tous ceux qui sont encore connectés, je vois que vous êtes encore très nombreux passé 19h, vous devez avoir faim, c'est bientôt l'heure d'aller préparer vos produits à l'ancienne pour cuisiner. Si vous avez encore des questions, c'est le moment, n'hésitez pas sur la levée de fonds, sur l'ITA, sur l'ancienne, sur ce que vous voulez. Christian et Elisabeth, on vous attend. Il se recoiffe, je pense. je ne sais pas. Alors, on a une question qui nous demande s'il n'y a pas de risque que vous vendiez des produits que l'on trouve au coin de la rue. Alors, dans quel sens ? À la limite, ce n'est pas un risque, ce serait même absolument génial, c'est que si les magasins du coin de la rue se mettent à vendre des produits en direct des petits producteurs locaux que nous, on a sélectionnés, ça veut dire qu'on a gagné et que l'agroécologie est rentrée dans les villes. Je pense que malheureusement, ce n'est pas pour tout de suite, mais elle complète comme Frishti ou la ruche qui dit oui, je veux dire. Après, ça dépend parce qu'on a des producteurs qui s'en sortent bien et qui arrivent aussi à distribuer, je parle surtout en produits d'épicerie, qui arrivent à distribuer parfois dans des magasins, mais ça reste quand même assez rare. Nous, je ne crois pas qu'on ait vraiment de producteurs qu'on trouve un peu partout. Ceux qui s'en sortent le mieux qu'on a en ce moment en termes de marketing, c'est les trois chouettes, mais bon, ils valent le coup parce que les trois chouettes, moi, j'ai été voir, ils sélectionnent super bien leurs producteurs, je connais leurs producteurs, ils travaillent super bien, ils ont un sourcing qui est parfait, ils sont bio sur toute la ligne, ils font de l'insertion sociale. donc voilà. Donc non, je pense que ce n'est pas forcément un risque, a priori, ce serait plutôt une bonne nouvelle même. En tout cas, ce qui est clair, Frichetier, la ruche revend aussi des produits vendus par des chaînes. Oui, alors après, non, nous, a priori, ce n'est pas possible parce que les producteurs, ils n'ont pas assez de volume aujourd'hui pour vendre à des chaînes. En tout cas, sur tout ce qui est produits frais, viande, etc., c'est impossible. Après, les produits d'épicerie, c'est un peu différent parce qu'un petit producteur d'épicerie peut tout de suite faire un peu de volume. Voilà, typiquement, les concerts, ce n'est peut-être pas les meilleurs, mais je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'il pourrait, quelqu'un qui fait des biscuits ou des choses comme ça, ça peut tout de suite, mais quoi qu'il arrive, nous, ce n'est pas parce que notre produit se retrouverait, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais se retrouverait dans une grande chaîne, ça ne veut pas dire que le producteur n'est pas bon. Ça veut dire qu'il s'est bien démerdé commercialement, plutôt. C'est un peu ça le truc, quoi. Bon, Christian, du coup, ne se connecte pas. Christian, c'est un producteur incroyable que j'ai rencontré il y a quelques temps maintenant, qui est dans la Drôme et du coup, qui fait de l'huile d'olive de Nyonce, d'appellation protégée, d'origine contrôlée, en bio, c'est le seul, il me semble, enfin, un des seuls en tout cas. Et donc, voilà, donc lui, il travaille divinement bien, il a été éleveur pendant des années, il s'est rabattu dernièrement sur les oliviers et les abricots. Et donc, on a une huile d'olive aujourd'hui, donc on a commencé à la faire à Lyon, puis c'est vrai que du coup, c'est une huile d'olive qui est moins locale pour Paris, mais depuis quelques temps, on s'est dit quand même l'huile d'olive qui est à Lyon, on peut peut-être la proposer à Paris, donc on la propose. Après, bon, c'est pas 200 km, mais on le marque bien. Donc après, vous choisissez oui ou non. Après l'huile d'olive, on essaye quand même et on réfléchit d'ailleurs pour rebondir sur la question de tout à l'heure, c'était Thibaut, je crois, ou je ne sais plus comment il s'appelait. On réfléchit à la faire venir en péniche, donc voilà, on est dans ce genre de réflexion. Et voilà, et son huile d'olive est incroyable, hyper douce, fruitée, voilà, moi, je ne mange que ça, je n'utilise que ça aujourd'hui quasiment dans mes salades. Trop chouette. Merci beaucoup à Christian et Elisabeth de vous être connectés pour soutenir à l'ancienne, c'est une belle démonstration d'amour. Ok, bon, on a une dernière question sur la levée de fonds et j'en ai vu plusieurs passées que j'ai volontairement passées, vous m'encuserez, mais je voulais vous faire un résumé à la fin. Du coup, Isidore demande la vision pour les opportunités de sortie du capital d'ici cinq ans. Est-ce que Paul, tu as déjà, vous avez déjà établi des scénarios de sortie possibles ou est-ce que tu veux qu'on donne des grandes lignes ? Oui, il y a des scénarios possibles. L'idée, c'est, le premier scénario, c'est que ça marche très, très bien et à ce moment-là, on passera en rentabilité et on pourra sûrement typiquement distribuer les dividendes, on pourra racheter les parts par la société, etc. La possibilité la plus probable, c'est plutôt qu'aujourd'hui, ça se passe bien, on atteigne notre break-even, qu'on arrive à bien ouvrir les quatre villes qu'on a envie d'ouvrir dans les deux prochaines années et que du coup, dans trois ans, enfin, dans trois à cinq ans, on fasse une nouvelle levée de fonds pour ouvrir 40 villes supplémentaires en France, peut-être, pourquoi pas, ouvrir des boutiques aussi, voilà, donc ça, c'est une autre possibilité, enfin, c'est les deux grosses possibilités aujourd'hui que nous, on envisage. Ok, Isidore, n'hésitez pas à compléter votre question si vous en avez d'autres. Pour revenir globalement sur la levée de fonds, parce que j'ai vu qu'il y avait encore des questions sur la holding et sur les dividendes que tu as mentionnés pour après cinq ans, donc effectivement, vous l'avez compris, l'investissement en action sur l'ITA dure cinq ans. Pendant ces cinq ans, l'argent est bloqué, entre guillemets, il est dans les mains d'une ancienne directement. Les perspectives de sortie ne se feront effectivement qu'à partir de cinq ans et c'est là qu'intervient l'avantage financier de cet investissement, le retour sur investissement, du coup, de la plus-value potentielle, mais il n'y en aura pas avant. Donc, il n'y aura pas de distribution de dividendes pendant les cinq premières années. Étant donné que vous investissez dans des entreprises qui cherchent encore à être à l'équilibre et à trouver le business plan, le business plan, le break-even, il n'y a pas de distribution de dividendes. Par contre, vous avez effectivement la réduction d'impôt en attendant qui est valable une fois pendant les cinq ans. C'est vous qui choisissez l'année la plus pertinente pour vous pour la déclarer. Et puis, pour revenir sur la holding d'investissement, la question de Marie, peut-être que vous nous avez rejoints en cours de route. Du coup, tout ce qu'on expliquait, c'est qu'il y aura une holding d'investissement qui va être créée pour loger les investissements des actionnaires de l'État. Mais voilà, ce sera expliqué en détail dans le dossier d'investissement qui sera normalement ou on l'espère, la semaine prochaine, on fait tout pour. N'hésitez pas à marquer votre intérêt sur la fiche projet d'à l'ancienne sur l'État via le petit cœur ou directement enregistrer une intention ou demander le dossier détaillé. En ayant fait une de ces trois actions, vous êtes sûr d'avoir le mail avec la date d'ouverture des souscriptions pour être bien pris en compte pour la levée de fonds qui, à mon avis, va être assez express au vu de l'intérêt des particuliers sur cette donnée. On a déjà atteint 240 000 euros, c'est ça, d'intention ? Donc, voilà, on a un bon rythme et les intentions continuent de s'enregistrer. Donc, n'hésitez pas à participer. si vous n'avez plus de questions, c'est peut-être que l'heure tourne et que vous voulez aller rejoindre les fourneaux. Merci à tous d'être restés connectés jusqu'à 19h30. Je vois qu'il y a encore 40 personnes. Ça fait chaud au cœur dans cette période un peu trouble où on n'a plus trop de contacts avec l'extérieur. C'était chouette de partager ce moment avec vous. Merci, Paul. Merci à tous d'être venus et merci pour vos questions. Voilà, pour tous ceux qui sont arrivés en retard ou qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas pu retenir la réponse de la question de Paul, sachez que le live sera disponible sur YouTube dès demain matin sur la chaîne de l'ITA et puis si vous avez marqué un intérêt, vous recevrez directement le lien YouTube sur votre mail. Merci à tous. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et à très bientôt du coup sur l'ITA.co. Merci. Au revoir. A bientôt.